Max Super Computer Et nous voici partis pour... Oh, purée, purée, il y en a une qui mange des chips, c'est mal barré. Bon bah nous voici partis pour Paris en direction de... Disney ! Oui, Disney ! C'est la folle ambiance, mais en fait c'est vraiment la folle ambiance parce qu'on s'est fait toute une playlist spéciale Disney. J'essaie de voir si ça suit, mais ça suit pas du tout à côté là. D'accord, ça suit pas les mêmes choses. Bah voilà, donc on est partis pour Paris, 7h de route donc on l'a coupé en deux. On a fait un petit arrêt à Brive, on a dormi à Brive cette nuit et là il nous reste 4h de route pour aller jusqu'à Marne-la-Vallée parce que c'est pas vraiment pour Paris. On va d'abord à Disney et ensuite on fera le vendredi à Disney et le samedi à Paris où on va voir de la famille, on va se balader, on va découvrir un petit peu Paris. Notre petite puce, ici présente, qui mange les chips, n'a jamais découvert Paris donc c'est l'occasion, donc un voyage magique et féerique au pays de Mickey pour cette fin d'année. Une fois arrivé à notre Airbnb de jeudi, juste à côté de Disney, on était à 10 minutes de Disney. Et j'avais vu cette petite boutique sur la compte Instagram de, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Je l'avais vu, je l'avais repéré au mois d'octobre, j'avais vu des magnifiques décorations qui viennent du Canada principalement et des Etats-Unis. Et du coup on est allé y faire un petit tour. Alors Maxime a été fasciné par les livres et je le comprends. Il y avait des livres en anglais avec des relures absolument extraordinaires comme vous pouvez le voir ici. Une série de contes, donc il y avait le magicien d'Oz, il y avait Alice au pays des merveilles, il y avait tous les vieux contes, Peter Pan également. Et il y avait aussi de très très belles décos. Alors dans une autre vidéo qui viendra juste après celle-ci, je vous montrerai ce que j'ai acheté, parce que j'ai craqué un petit peu dans cette boutique et puis à Disney également après. Mais vraiment des choses très originales et ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir cette très très belle boutique. Après ça, Maxime avait vu que juste à côté, il y avait un très très grand centre commercial et on avait envie d'aller voir s'il y avait des décorations de Noël. Et on n'a pas été déçus. Il y avait toute une partie à l'extérieur. Alors c'était les boutiques de luxe. Donc tant vous dire qu'on n'a pas vraiment acheté quoi que ce soit. Mais par contre, on en a pris plein les yeux. C'était magnifique. Il y avait des illuminations et des décorations tout le long de la rue. Et puis, c'était bien plus charmant d'avoir ces boutiques en extérieur. Ça rajoutait vraiment un charme comme un petit village de Noël vraiment adorable. Donc ça y est, on est vendredi matin. La voiture a démarré. La voiture a démarré, oui, parce qu'on a eu des petits soucis de voiture. On s'est posé la question de si on allait vraiment pouvoir le faire. Et donc, on part à Disney. Il est 9h15. Parfait. Puisqu'en semaine, ça vaut pas 9h30. Arrivée 9h24. Maxime fait le GPS. Donc c'est cool. Est-ce que tout le monde est content ? Ouais, mais c'est... C'est timide. C'est timide. Pour mettre l'ambiance, on va se mettre quelques petites musiques... Ça aurait été mieux devant Netflix. On va se mettre quelques petites musiques de Noël. Allez, let's go ! De Disney. De Disney, pardon ! De Disney Noël. De Disney. De Disney. 10p. C'est la rue de flood. Ooo ! ... 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